Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission un regard nouveau sur la société. Après deux samedis de silence, d'absence, nous voici revenus et encore très contents. Toute l'équipe de Montchalon TV de pouvoir émettre pour ce direct et avoir ensemble des échanges, comme toujours très riches, autour de thèmes d'actualité qui nous permettront de mieux nous comprendre, de surtout mieux comprendre la société, son fonctionnement et aller plus loin au niveau de la compréhension de l'univers et même au-delà. Toujours au centre de nos échanges, la connaissance de soi pour une construction d'une personnalité harmonieuse. Voilà, en tout cas, nous saluons tous ceux qui nous rejoignent et qui nous saluent sur le tchat. Je vois Olivier Carola, Virginie41, Annick Jamyang. Vous savez que vous pouvez nous suivre grâce aux différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Periscope, Twitch. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser les différentes chats qui vous permettent de nous saluer, mais aussi d'apporter des commentaires, tout ce qui remonte par rapport à ce que vous entendez, que vous voyez, puisque aujourd'hui, nous avons d'ailleurs des supports vidéo à vous partager. Et puis, bien sûr, les questions qui pourraient toujours persister, raisonner par rapport aux différentes analyses qui vous seront apportées. Aujourd'hui, nous parlons de la génétique et en particulier de ce qu'on appelle l'épigénétique. Avec cette question, connaissez-vous l'épigénétique ? Donc, comme vous savez, on a toujours ce désir d'élargir ensemble notre niveau de compréhension, de sortir un petit peu des regards un peu limités, d'élargir au maximum. Et cette notion d'épigénétique sera un support très intéressant, déjà toujours dans cette compréhension de soi et dans l'élargissement de la compréhension et de la construction de ce que nous sommes au quotidien. Salutations, Emmanuel et Bimarine, Langevilliers. Donc, nous sommes très contents. Le temps, rapidement, avant de pouvoir introduire nos intervenants du jour, vous le savez, nous avons un forum public, un forum, un regard nouveau sur la société, auquel, au fur et à mesure, quotidiennement, vous nous rejoignez. Nous en sommes très réjouis. Un forum à partir duquel nous commençons à aborder, dès les débuts de semaine, les thèmes. Donc, nous poser des questions autour des thèmes et puis voir un petit peu sonder vos opinions, sonder votre niveau de perception par rapport aux thèmes que nous allons aborder, que nous avons abordés lors des différentes émissions du samedi. Alors, il y a deux semaines, nous avions commencé par cette question qu'on vous a posée. Que savez-vous de la génétique? Voilà, donc, trois commentaires, trois réponses à cette question. Véronique Coipnan, qui nous dit que pour elle, la génétique, c'est-à-dire des éléments qui ont concouru à la formation de quelque chose, c'est aussi une science de l'hérédité fondée pour Abraham Michael. Alors, en général, la génétique, pour lui, c'est ce qui renseigne sur l'origine et la transmission des caractères héréditaires entre les êtres. Et pour Elias Théré, il nous dit que quand on parle de génétique, pour lui, on peut parler de l'identité ou du produit identitaire. Bienvenue à toi, Maryse. Donc, nous continuons à faire le tour sur le forum, puisqu'en plus de cette question, nous sommes allés un petit peu plus loin après avoir sondé votre avis sur la notion de génétique. Donc, il y avait un petit peu lien avec cette notion d'ADN, n'est-ce pas? Donc, on vous a demandé quels sont, selon vous, les paramètres, les différents facteurs qui interviennent dans la construction de cette personnalité, de cette identité, de cet ADN. Vous avez été plus nombreux, cette fois-ci, à nous répondre. Alors, la première réponse que j'ai sous les yeux est celle d'Elias Théré, qui nous dit que pour lui, les paramètres qui interviennent dans notre construction, c'est l'harmonisation et l'ensemble des conditions, les lois que le père a organisées pour une ère nouvelle comme intelligence pour notre construction. En ce qui concerne notre ami, il s'appelle le fouet lâché, il est maîtrisé sur Facebook. Bonsoir. Donc, il nous dit que pour lui, tous les paramètres existants dans notre environnement immédiat participent à construire notre compréhension, l'identité, en tant que programme embryonnaire universel, il précise. Quant à ce que l'on peut représenter comme le germe de l'intelligence, par définition, tout l'univers, en tant que l'ensemble des lois, des formes et des expressions, participe à nous élever dans son identité. Pour Jacob Youssef, le système d'ADN est plutôt fantastique, car il contiendrait en détail tous les aspects des corps vivants physiques. La procréation des êtres vivants combinerait les ADN des parents pour en faire des êtres uniques, en apparence surtout, mais aussi avec certaines particularités des parents. C'est un vaste domaine qui peut seulement être évoqué tant qu'il est complexe. Donc, c'est l'ADN physique, en surplus, nous pouvons parler de l'ADN spirituel, dit-il, qui serait accordé par notre père créateur. Donc là, je pense qu'il y aura support pour les différentes analyses. Alors, spirituellement, le Créateur est tout, et alors il précise mâle et femelle, par son ADN, notre père créateur partage ses attributs avec nous, ses talents, ses qualités, sa créativité, et les innombrables autres dons de la vie éternelle, dont la vie éternelle, pardon. Tel père, tel fils, il précise, fille, enfin, sommes-nous humains ou divins ? Donc, il y a une question à travers cette analyse de Jacob Youssef, avec cette différenciation qu'il ferait entre un ADN dit physique et un ADN spirituel. Alors, nous continuons, Véonie Kouapnang, qui aussi a été réactive face à cette question, il nous dit que les paramètres, il est bien vrai, chacun a un ADN du Créateur, du ciel et de la terre, mais avec du temps, il nous tend la main et nous met en marche. Et elle continue, les paramètres, facteurs sont nombreux dans la construction de cette personnalité, de cet ADN. La famille génétique et charnelle, l'environnement proche, l'éducation, les assemblées, avec un point d'exclamation. L'ADN dépend des parents génétiques et de tout un chacun. Abraham-Michael lui précise qu'il y a le facteur temps et la somme des événements, qui sont des paramètres à prendre en compte dans la construction de cette identité, de cet ADN identitaire, comme précise Elias Théré. Donc, le temps pour moi de saluer Sabine Alima, Franck Edin, Emmanuel Ebi, Frédéric Tanneau, Pascal Gonneau. Oui, nous sommes bien en direct aujourd'hui, samedi 14 août 2021. Comme précisé, il y a deux semaines, après quelques difficultés au niveau technique, pour pouvoir émettre au mieux nos émissions en direct. Nous avons préféré laisser le temps aux paramètres de pouvoir s'harmoniser. Nous vous avions donné rendez-vous ce jour, samedi 14 août 2021, pour avoir une émission optimale. Donc, n'hésitez pas vraiment. Aujourd'hui, nous sommes là. Connectez-vous pour que nous puissions partager ensemble cette émission, qui sera très, très riche, et je pense qu'il répondra à toutes les interrogations, notamment par rapport au contexte actuel qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, merci Arnold Wessou. Sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à notre premier intervenant du jour. Vu la dénomination du thème, parlons d'épigénétique. Connaissez-vous l'épigénétique? Nous ne pouvions que commencer avec notre spécialiste dans le domaine de la santé, à savoir Thierry Aimé-Bitang. Donc, il va nous permettre à travers, pardon, notamment aussi des supports qu'il a désirés nous faire partager sur le sujet, nous permettre de répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'il est possible pour nous de pouvoir déterminer notre ADN, notre génétique? Est-ce qu'il serait possible, soi-même, d'avoir un impact, de changer son destin? Bonjour à toi, Thierry. Bonjour, Angélie, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce thème est très important et très intéressant. Dans ce sens, c'est qu'il va nous permettre d'entrer au cœur des mécanismes, des mécanismes qui ont contribué et qui contribuent à faire de nous ce que nous sommes, en fait, ce que nous sommes, qui contribuent à forger l'idée que nous avons de nous et le regard que nous avons sur notre environnement et même sur nous-mêmes. Voilà. Cela étant dit, nous allons parler des génétiques, nous allons parler d'épigénétiques. Avant d'entrer dans les analyses, je vais demander à Isaac de lancer le premier extrait vidéo. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, si vous pensiez que la génétique était compliquée, la génétique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça va être un grand défi pour moi d'essayer de vous faire passer quelques messages pour vous expliquer comment est-ce que l'épigénétique est en train de changer complètement le dogme qui disait que tout était inscrit dans nos gènes et que finalement, on n'avait rien à y faire. Finalement, ce n'est pas trop mal parce que ça nous déresponsabilise. Si ce qui va m'arriver est inscrit dans mes gènes et dépend de ce que mes parents m'ont légué, alors moi, je fais ce que je veux, puisque de toute manière, c'est écrit. Eh bien, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez une opportunité de réécrire votre destinée, de prendre votre vie en main et d'avoir un impact majeur. Donc, rien n'est écrit, tout va être déterminé par comment vous vous comportez. L'épigénétique, c'est une nouvelle science. Donc, je disais, l'épigénétique, c'est une révolution biologique qui va véritablement changer la médecine et la responsabilité de chacun pour notre santé. On a enfin les moyens d'expliquer pourquoi, comment nous nous comportons affectent véritablement notre santé, mais également nos émotions, éventuellement, qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Alors, je vais aller rapidement parce qu'en fait, comme je n'avais pas connaissance du contenu des cours de mes prédécesseurs, j'avais préparé juste rapidement quelques informations par rapport à la génétique, mais je vais quand même y repasser parce que généralement, mieux vaut taper deux fois sur un coup pour être sûr qu'il s'enfonce. Donc, l'idée, c'est que vous avez, chacun d'entre vous, une communauté de 100 000 milliards de cellules. Chacun d'entre vous, bien sûr, très organisé. Vous n'êtes pas un tas, un forme de cellules, vous êtes organisé. Et l'élément fondamental de votre organisme, eh bien, c'est la cellule. Cette cellule va s'organiser, il y en a plusieurs, comme l'a dit M. Bourgeois, il y en a quelques, 200 types différents. Ils vont s'organiser en tissus. Donc, les tissus sont des entités supérieures faites de cellules qui sont de la même famille. Ces tissus, par exemple, le tissu épithélial, le tissu nerveux, le tissu osseux, le tissu sanguin, vont s'organiser pour former des organes, le cerveau, les poumons, le cœur. Et ces organes vont s'assembler pour former des systèmes qui, eux-mêmes, vont s'assembler pour former un organisme. Alors, l'ADN, c'est le dépositaire de l'information qui permet, à partir d'une cellule, de construire tout un organisme aussi complexe, de le faire fonctionner jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est le dépositaire de l'information. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et le génome, quand on parle de génome, c'est l'ensemble de l'information génétique qui est caractéristique d'une espèce. Ça, M. Bourgeois l'a dit très bien. Et donc, ADN, génome, c'est plus ou moins la même chose. Mais le gène, ce n'est qu'un petit fragment du génome. Le gène, en fait, c'est la recette pour faire une protéine, pour faire un plat. On va beaucoup faire des analogies. Donc, vous avez hérité d'une bibliothèque de vos parents qui est faite de 46 livres. 23 viennent de papa, 23 de maman. Voilà. Voilà. Cet extrait nous permet d'entrer au cœur, directement au cœur de notre sujet. à savoir, vous avez l'occasion, vous pouvez agir sur votre avenir, sur ce qui vous êtes et sur ce que vous allez devenir. Mais la vraie question derrière, c'est, sauf vous-là, qui est-il en fait? Parce que c'est là le cœur du sujet. Sauf vous, qui peut agir sur sa génétique, qui peut agir sur lui-même? Qui est-il en réalité? Voilà. C'est ça la vraie question qui n'est pas prouvé par les extraits vidéo que je vous ai fait voir. Là, il me dit quoi? C'est le plus important dans ces extraits que je vous ai fait passer. C'est d'entrer dans la définition de ce qu'on appelle d'abord la génétique. Pour voir que l'individu humain, je vais dire ce qu'on appelle la génétique, je vais dire au niveau social. L'individu humain, pour avoir un humain, il faut recevoir ce qu'on va appeler un matériel génétique, une information, des informations qui vont venir des deux parents. Et c'est ces informations qui vont être réunies pour former ce qu'on va appeler un être humain, chacun de nous, à un, ce qu'on va appeler un code génétique, ce qu'on appelle vulgairement l'ADN. Et cet ADN-là, cet ADN-là contient des informations, des informations qui vont permettre d'enclencher des mécanismes qui permettent de construire l'être que vous êtes, qui permettent non seulement le fonctionnement de l'organisme que vous utilisez, c'est-à-dire le corps, mais qui permettent de construire l'être que vous êtes au niveau physiologique. Mais on revient toujours à la question, sommes-nous des êtres physiologiques ou sommes-nous bien des choses bien plus complexes que la dimension physiologique? Parce que s'il faille mettre, s'il faille avoir le contrôle, qui a ce contrôle-là? Qui est celui-là qui peut enclencher des mécanismes qui permettent d'être en harmonie avec lui-même, d'être en harmonie avec son environnement, qui permettent à l'ADN, c'est-à-dire à son code génétique, de s'exprimer de façon optimale pour que ce qu'il est soit en harmonie. Qui est-il? C'est là la vraie question de ce thème. Et c'est là qu'on va entrer dans la dimension épigénétique de la génétique. Est-ce qu'on va dire ça comme ça? Voilà. Est-ce que tu peux passer à la deuxième? Le deuxième est très bizarre, s'il te plaît. Allô? Oui, excusez-nous, on a un petit souci au niveau de la technique. Deux secondes. Oui, donc nous revoici effectivement, en faisant un petit tour sur vos interactions au niveau du chat, on se rend compte qu'il y a effectivement des micro coupures qui ne permettent pas tout le temps de pouvoir apprécier le fond de ce qui avait été présenté, notamment à travers le support. Donc, effectivement, il semble que ce soit au niveau du matériel, du matériel technique. Donc, parfois, il y a ce qu'on appelle des mises à jour ou autres qui diminuent la fluidité au niveau de l'émission. En tout cas, de notre côté, nous allons continuer à émettre puisque nous sommes disposés à le faire ce jour. Nous avons pu voir la première vidéo, peut-être qu'on ne pourra peut-être pas voir la deuxième vidéo, c'est ça? Voilà, donc pour le moment, on ne pourra peut-être pas la voir. Donc, déjà, avec ce qui a été donné dans la première partie, donc cette base identitaire, puisque dans le terme épigénétique, il y a effectivement cette notion de génétique, ce socle identitaire à partir duquel on interagit. Et comme tu dis, tu l'as bien précisé, Thierry, rares sont les fois où on nous amène à nous questionner quant à cette base identitaire, cette fameuse question de qui suis-je et comment ce que j'appelle moi a été construit. Et donc, notamment, quand on parle de génétique, on entre dans cette sphère de compréhension. Et puis là, en élargissant avec la notion d'épigénétique, l'ouverture vers les autres paramètres que là, nous, dans la conscience, on peut interagir avec et participer à construire quelque chose en conscience. Donc, on va te laisser reprendre rapidement la parole. Et puis, si toutefois, il est possible d'avoir la deuxième vidéo, on fera signe. D'accord? D'accord. OK. Ce n'est pas grave, on va continuer. Et dire qu'en fait, si la génétique est un potentiel, je veux dire, un potentiel que nous lèguent nos parents, je veux dire, nos parents, il faut aller bien plus loin que ça pour comprendre la profondeur du sujet. Je veux dire, tout est dans l'idée que chacun de nous a de lui. Tout est dans l'idée que nous avons de nous-mêmes. Parce que là, vous avez vu un extrait de quelqu'un, d'une autorité, une autorité médicale, qui parle d'un sujet, mais dans la dimension physiologique de l'être humain. Donc, battant du fait que l'être humain est un être physiologique. Voilà. Alors, que les choses sont bien plus complexes que ça. Tout est dans l'idée que nous avons de nous-mêmes. Donc, qui est celui-là qui peut avoir le contrôle? Qui est celui-là? Est-ce que la dimension physiologique de l'être humain se met en mouvement de lui-même? Je veux dire, ce potentiel que nous lèguent nos parents, ce n'est pas au niveau physiologique. C'est d'abord dans l'idée que les uns et les autres ont d'eux-mêmes. C'est dans l'idée que les uns et les autres ont d'eux-mêmes. Et dans cette idée que les uns et les autres ont d'eux-mêmes, c'est là, c'est à partir de l'idée que chacun de nous a de lui-même, qu'il se construit, qu'il construit, qu'il entretient d'abord un rapport avec sa dimension physiologique. La dimension physiologique n'étant que, on va dire que quoi, la fonction de l'être moral qu'on est. Parce que l'humain, d'abord, est un être moral, est une idée. On a l'habitude de le dire ici, l'humain est un produit de la société. L'humain est un produit de la société. La société en tant qu'être moral, la société en tant qu'être moral, on peut encore parler de l'environnement. L'humain est un produit de l'environnement. Quand on parle de société, on parle de l'environnement. La société n'étant que la dimension artificielle de l'environnement. Voilà. L'humain est un produit de l'environnement. C'est-à-dire, au niveau moral, l'humain, c'est l'environnement. C'est une partie de l'environnement qui s'exprime derrière l'humain. Voilà. Et lorsqu'on comprend ça, notre sujet aujourd'hui, qui touche à l'épigénétique, touche au rapport entre... On dit que quoi? Ça touche au rapport que cet environnement entretient avec la dimension physiologique. Autrement, je suis redéfinie l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes, sur la génétique. L'influence de l'environnement sur l'expression et la manifestation des caractères génétiques. On se rend compte, du moins, socialement, entre guillemets, quand je dis qu'on se rend compte, c'est au niveau social, on se rend compte de plus en plus, au niveau médical, que l'environnement, je mets « on se rend compte » entre guillemets, parce que je vais expliquer pourquoi après. On se rend compte de plus en plus que l'environnement a une influence majeure sur l'expression des gènes. Parce que si les parents nous lèguent, je dis les parents, il faut les voir au niveau métaphysique, dans l'idée qu'ils ont deux, nous lèguent un potentiel, nous lèguent leur caractère génétique, l'expression de ce caractère sera déterminée par l'environnement qu'on est. parce que ces caractères, ces gènes que les parents nous lèguent, auxquels on a accès, la façon de les utiliser pour qu'ils se manifestent détermine l'être que nous sommes, l'être que nous sommes et l'être que nous devenons. Je vais prendre des exemples, parce que pour que les uns et les autres, pour qu'on se comprenne, un gène, par exemple, un gène, c'est un caractère, un gène, c'est, on a dit que quoi? C'est comme une formule pour exprimer un caractère. Cette formule-là est contenue dans le code génétique. Mais pour que cette formule-là puisse être utilisée, il faut que celui qui a accès à cette formule puisse la décoder, c'est-à-dire puisse la lire. Et quand il la lit, il faut qu'il la mette en pratique, c'est-à-dire qu'il l'exprime. Et c'est là où on est dans l'épigénétique. Si le génome contient les formules, l'épigénétique est cette science-là qui étudie tout ce qui touche à l'expression des gènes, au décodage du code de l'ADN et à la manifestation des caractères. Et on se rend compte que c'est l'individu lui-même, dans l'idée qu'il a de lui, qui enclenche les mécanismes épigénétiques par rapport à l'idée, au regard qu'il a, par rapport même à la dimension conflictuelle ou partilée. Si on est un être désharmonieux, c'est la désharmonie qui va s'exprimer dans nos caractères, dans notre génome. La désharmonie, on doit construire un corps désharmonieux dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de s'exprimer et dans le rapport qu'il a avec lui-même et dans le rapport qu'il a avec le reste de l'environnement. Et c'est ce qui se passe en réalité. L'épigénétique va toucher, en fait, à tout ce qui est affect. Quand on parle d'affect ici, c'est-à-dire tout ce qui est ressenti au niveau de l'individu, parce que le ressenti que l'individu a va déterminer, on va dire que quoi? Les mécanismes génétiques qui conditionnent sa condition, c'est-à-dire qui conditionnent son état, son état d'humain, son état de santé, qui conditionnent son état général, qui conditionnent le rapport qu'il a avec les autres. Je veux dire, l'humain, l'alimentation, l'alimentation, quand on parle d'alimentation ici au sens global du thème, c'est-à-dire l'alimentation non seulement culinaire, mais surtout l'alimentation dans le sens des événements, c'est-à-dire le rapport que l'individu a aux événements, le rapport, la lecture qu'il a des événements, est-il dans une dimension, un regard binaire par rapport aux événements, auquel cas c'est ce regard binaire qui construit l'être qu'il est. L'être qu'il est est binaire, même au niveau physiologique, parce que c'est lui, dans son état, dans l'idée qu'il a de lui, lui en tant qu'être moral, être conflictuel, être binaire, qui enclenche les mécanismes physiologiques, qui le mettent, qui conditionnent non seulement son état d'aujourd'hui, mais son état futur. Donc, l'épigénétique, dans sa complexité, touche vraiment à l'être qu'on est au niveau, ça touche aux mécanismes qui déterminent l'être qu'on est et l'être qu'on sera, parce que si elle veut partager une image, qui peut exprimer, qui peut donner une idée de là où se situe l'épigénétique, c'est un peu comme, je veux prendre l'allégorie que le monsieur prenait, qui vaut ce qu'il vaut, il disait, il parlait des recettes, il disait que le code génétique, le code génétique, ce qu'on appelle le jeune homme, l'ADN, est comme un livre, mais un livre fermé, parce que le livre est fermé, dans le jeune homme, c'est fermé, le livre fermé est scellé, et pour pouvoir l'ouvrir et le déceler, il faut, il faut certaines, il faut certaines choses, il faut des choses, et c'est là où on entre dans l'épigénétique, parce qu'une recette qui est dans un livre fermé n'est pas accessible, même si on a le livre, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas cuisiner cette recette, donc, maintenant, si on veut cuisiner cette recette, si le cuisinier veut, si on veut cuisiner, il faut d'abord que je sois un cuisinier, d'abord, il faut que je sois un cuisinier pour avoir, même si j'ai accès au livre, il faut d'abord que je sois un cuisinier, si je ne suis pas cuisinier, même si j'ouvre le livre, je ne pourrais pas décoder, ce qui est écrit, supposant même que je suis cuisinier, et que j'arrive à décoder, ce qui est écrit, il faudrait déjà que je puisse ouvrir le livre, parce que le livre est scellé, que j'ai l'écrit pour pouvoir ouvrir le livre. Si j'arrive à ouvrir le livre, il faudrait que je puisse manifester, c'est-à-dire, confectionner la recette de façon adéquate, pour qu'elle soit agréable à manger pour les uns et les autres, pour ceux qui vont goûter, qui vont avoir accès à ce plat. Et nous savons que dans l'environnement, il y a autant de, pour une même recette, il y a autant de résultats que d'individus. C'est-à-dire, la façon d'interpréter le caractère, il veut dire la recette, sera différente. Et c'est là, c'est à ce niveau qu'on entre, je veux dire, dans la question, la question importante, qui est, qui est celui-là qui est capable d'agir, d'agir sur l'ADN. Je veux dire, d'agir, quand il dit d'agir, il se veut dire, d'agir de façon à être en harmonie, avec lui-même et avec son environnement. Qui est celui-là qui, qui est celui-là qui a cette capacité-là de lire, c'est-à-dire, d'être en harmonie avec lui-même, de me faire manifester à ce, ce champ, je veux dire, ce champ de, c'est lui, je veux dire, je veux dire, ce champ d'information, ce champ d'information qu'est l'ADN, d'y tirer, ce qui est important pour être en harmonie, non seulement avec lui-même, mais être en harmonie avec les autres qui avaient son âge. C'est à ce niveau-là que se situe la vraie complexité, je veux dire, la vraie question qui n'est pas posée par la science moderne, mais qui nous concerne, en fait, dans notre échange de ce matin, qui nous concerne, c'est-à-dire, qui est cet individu-là qui peut agir sur l'épigénétique. C'est sa dimension, sur sa génétique, de façon à être en harmonie. Bon, cela étant dit, si on parlait de l'humain, l'humain, comment est-ce que, quel rapport a-t-il avec lui-même? Je veux dire, qui est l'humain? L'humain, on l'a dit tout à l'heure, c'est un produit de l'environnement qui joue un rôle dans les mécanismes de l'environnement, qui joue un rôle dans l'objectif de pérenniser l'environnement. L'humain, en tant qu'environnement, il n'en est pas conscient, il n'est pas conscient de qui il est. Il n'est conscient que de sa dimension physiologique, un peu comme si il pensait que il n'est que le jeune homme, alors qu'en amont du jeune homme, il y a la dimension épigénétique, c'est-à-dire la dimension environnementale qui enclenche tous les mécanismes, qui met en jeu, je veux dire, qui met en exergue tous les mécanismes. Et tant inconscient de la réalité de l'être qu'il est, qui lui est inconscient, l'environnement, l'environnement aussi est inconscient, c'est jusqu'à un certain niveau, mais l'environnement n'est pas inconscient du rôle de l'humain, parce que l'humain fait partie de lui, de son charme, on va dire que quoi? L'humain fait partie de ses outils, les outils de l'environnement. L'environnement n'est pas conscient du rôle de l'humain, même si on peut dire plus loin qu'elle est inconsciente, mais elle n'est pas inconsciente du rôle de l'humain, parce que l'humain, c'est son produit, c'est elle qui fabrique l'humain. Elle fabrique l'humain, justement, par les mécanismes dont on parlait ce matin. Elle le fabrique. Vous voyez, il y a une allégorie qui, lorsqu'on la comprend, on comprend bien ce thème. C'est-à-dire, pour construire un humain, pour construire un enfant, pour éduquer un enfant, il faut construire un village. C'est là qu'on parle de l'environnement. On parle des puits génétiques. On parle de l'environnement, en fait. On parle de l'environnement et de son rôle dans la construction de l'être qu'on est. C'est ça, en fait, le fond, ce qu'il y a au fond de l'épigénétique. Bon, maintenant, on va ajouter des choses complexes pour que les uns et les autres pensent que c'est quelque chose qui vient de loin, alors que c'est quelque chose qui nous régit tous les jours. Donc, pour construire un enfant, il faut construire un village, parce que l'enfant, en évoluant dans ce village, le village s'écrit dans l'enfant. En fait, l'enfant est le village, en fait. L'enfant est le village. Il est le village et il devient le caractère de ce village. Il devient la fonction de ce village. Il n'y a pas le village, il est le village. Et c'est lui, en tant que village, qui a accès à certaines informations, y compris les informations génétiques, et il les utilise pour pérenniser quoi ? Le village qu'il est. C'est ça, la réalité qu'il y a dans l'épigénétique. Le village qu'il est, avec l'état qui constitue le village qu'il est, étant bien entendu que le monde ne se résume pas à son village. Donc, et comme l'environnement est hiérarchisé, en termes de, on va dire quoi, de force, en termes d'énergie, il y a les environnements plus énergétiques que d'autres. Il y a les environnements qui vont se passionner des êtres puissants. Des êtres puissants énergétiquement. Il y a les environnements qui vont se passionner des êtres puissants. Le puissant va dominer sur l'impuissance. C'est comme ça. Le puissant va dominer sur l'impuissance. Parce que, si je viens d'un environnement faible, je vais dire que si je suis construit par un environnement faible, et puis génétiquement, je suis cet environnement et je cherche de pérenniser cet environnement. Jusqu'à ce que je sois confronté à un environnement plus fort que moi et qui me domine. Je crois que ceux qui ont connu l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, la néocolonisation, tout ça, ceux qui sont dominés, il faut comprendre de quoi, il faut comprendre de quoi je parle. Donc, quand vous êtes dominés, c'est parce que vous êtes faibles, c'est parce que vous venez d'un environnement faible. Il faut comprendre le mécanisme. On est de l'environnement. On veut dire, on nous a dit qu'on venait de Dieu, mais ce Dieu-là, s'il faut être vrai, ce Dieu-là, c'est l'environnement qui nous a construits. C'est notre village. Parfois, même pour certains, c'est la maison. C'est une maison. Regardez les enfants et les bébés. Le bébé, dans son environnement, son environnement se résume parfois à sa chambre, au début, à sa chambre. Et après, son environnement s'est lâché au fur et à mesure qu'il peut discerner, qu'il peut avoir accès à certaines informations. Finalement, l'environnement, de certaines personnes, peut se résumer à une maison. L'environnement peut se résumer à un quartier. Ça peut se résumer à un pays. Pour certains, l'environnement, son environnement c'est le monde entier. Pour certains, c'est l'univers. Pour certains, l'environnement n'est qu'un outil. C'est ceux-là qui ont pour, dont l'environnement, dans sa globalité, avec ses différentes composantes, ceux qui sont entre guillemets faibles, ceux qui sont entre guillemets forts. Tout ça constitue un outil pour celui-là, qui vient d'au-delà de l'environnement. Et c'est lui qui peut avoir le contrôle. Je ne peux pas avoir entre l'environnement et avoir le contrôle sur l'environnement. Ce n'est pas possible. Je dis dans l'idée que j'ai de moi. Dans l'idée que j'ai de moi. Sachant bien que, comprenons-nous bien, le corps fait partie de l'environnement. Je veux dire, ce que vous voyez à la caméra, ce qui me représente, c'est le corps. La réalité de ce que je suis n'est pas visible. Je veux dire, au niveau physiologique, c'est visible dans une autre dimension, dans la dimension métaphysique, pour ceux qui ont accès à cette dimension. Mais ceux qui me voient au niveau physique, ne voient là qu'une partie de l'environnement qui a construit ce corps et qui est en mutation, en fait, qui est en mutation, qui subit des transformations. Et cette transformation, les mécanismes qui régissent cette transformation sont des mécanismes épigénétiques. Dans ce sens-ci, c'est que c'est l'idée que j'ai de moi qui forge l'être physiologique, qui met en mouvement cet environnement qui est le corps. Et si l'idée que j'ai de moi vient de plus loin que l'environnement, j'ai le contrôle sur le corps. Le corps qui est une partie. Et si j'ai le contrôle sur le corps, j'ai le contrôle sur tout l'environnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsqu'on parle de ce thème de l'épigénétique, on parle vraiment là, on est là au cœur de la santé. On est là au cœur de la santé, au sens vrai du thème. C'est-à-dire au cœur, celui qui a le contrôle, s'il est ce qu'il est, c'est-à-dire qui sait qui il est, celui-là qui vient d'au-delà de l'environnement. C'est lui qui peut contrôler, qui peut avoir le contrôle. C'est lui qui peut comprendre. Quand je dis comprendre, ici, compréhension et action, c'est la même chose. Pas dans la capacité de le redire dans les mots, mais dans la capacité de le mettre en pratique, d'être en action par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il peut comprendre les mécanismes qui mettent en jeu le rapport entre ce qu'on appelle les gènes et l'être qu'il est. Il comprend que l'environnement est un outil qui est à son service. Et il peut mettre cet outil en mouvement par rapport à son objectif qui est de se développer par rapport à son origine, son origine étant en droit de l'environnement. Mais si je suis un acteur physiologique, quand on est à une portion de l'environnement encore même faible, j'aurais beau essayer, j'essaierais en dysharmonie parce que mon mouvement naturel, c'est de construire mon environnement limité. Et quand bien même j'ai affaire à des énergies plus importantes que moi, je n'ai pas la capacité de le discerner. Et comme je n'ai pas la capacité de le discerner, ces énergies m'écrasent, qui finissent par m'écraser parce que je ne discerne pas que ce que je suis. Je n'ai pas la capacité de discerner que ce que je suis est faible par rapport à l'énergie qui me fait face. Et c'est ça qui finit par user et par recycler. Ce sont des mécanismes qui sont connus, mais bon, on va les vendre comme des choses nouvelles. C'est pour ça que je dis que j'ai mis entre guillemets nouveaux. Je veux dire, ce sont des découvertes, on fait comme ce sont des découvertes nouvelles, mais les mécanismes sont su. Les mécanismes sont connus, mais c'est occulte, caché. Voilà. Bon, je vais peut-être finir par la situation actuelle par rapport à la pandémie du COVID-19 et au vaccin. Regardez, on est en train de façonner un environnement. Vous voyez, on est en train de façonner un environnement parce que l'intention quand on façonne un environnement, c'est pour façonner un type d'humain. C'est pour façonner un type d'humain. Parce que avec le COVID-19, on a mis une bonne partie des humains dans un carnivore, un peu comme, vous voyez, un belger. Quand il veut faire ancrer son troupeau, il a des chiens de belger. Il faut canaliser le troupeau. Donc, le chien de belger court autour pour canaliser le troupeau vers un objectif, vers l'enclos. La pandémie est un peu comme ces chiens de belger-là. Il canalise le troupeau vers un enclos, vers un objectif. Parce qu'on veut construire un type d'humain. On veut un nouveau, un autre type d'humain. Mais la question, c'est pourquoi? C'est ça qui est intéressant. La vraie question, c'est que pourquoi l'environnement subit cette mutation? Parce que c'est une mutation qui est en cours. On a l'affaire à un mécanisme épigénétique qui se déroule devant nos yeux. Un mécanisme épigénétique. Dans ce sens-là, c'est que l'environnement se transforme. Parce qu'on sait qu'en transformant l'environnement, c'est elle qui va se construire dans les individus. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !